Vous êtes avec SBS French. Vous êtes avec Radio SBS en français. Et aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Saboro nous parle d'un avion de légende franco-britannique qui fascine encore de nombreux passionnés et des nostalgiques. Plus précisément, elle nous raconte le premier vol d'essai du Concorde, vous l'aurez deviné, avec des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, un moment historique. Il y a 2282 jours que Concorde est prévue et maintenant enfin le premier vol. De mars 1969, ce n'est pas un volatil qui traverse le ciel de Toulouse, mais un engin supersonique qui va marquer l'histoire de l'aviation civile. Le Concorde, dit le bel oiseau blanc, effectue son tout premier vol depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac sous les yeux ébahis de la presse et de milliers de spectateurs. C'est le début d'une épopée qui se terminera 34 ans plus tard. Dans les années 50, alors que la conquête de l'espace occupe Américains et Soviétiques, Français et Britanniques se lancent chacun dans des projets d'aviation commerciaux supersoniques, c'est-à-dire capables de franchir le mur du son. Sud Aviation travaille sur Super Caravelle et Bristol Airplane Company sur Bristol 223. Oui mais voilà, les coûts de développement sont énormes et la raison finit par pousser les deux pays à s'associer pour développer le Concorde, Concorde épelé à la française avec un E s'il vous plaît, sous l'insistance du général de Gaulle. Un traité de coopération est signé en ce sens le 29 novembre 1962. Malgré les difficultés dues entre autres aux différents systèmes métriques utilisés de part et d'autre de la manche, le projet avance. L-Delta, néa bascule pointu qui change d'angle au décollage et à l'atterrissage, alliage spécial capable de résister à la chaleur et à la vitesse, Mach 2 en rythme de croisière, soit 2145 km heure, pilotage automatique, l'avion est un bijou de technologie, sans compter bien sûr sa ligne élégante, fuselée et lancée. Finalement, après des milliers d'heures de tests, le grand jour arrive. Nous sommes le 2 mars 1969. Il a fallu rallonger les pistes, mais qu'importe, il a fallu décaler l'essai de 3 jours pour cause d'intempéries, et on s'en est accommodé. Le prototype 001, 56,24 m de longueur pour 25,56 m d'envergure, va prendre son envol. L'avion doit à terme pouvoir accueillir 100 passagers, mais ici ce sont 4 pionniers qui montent à bord. Le commandant André Turca, le copilote Jacques Guignard, l'ingénieur Henri Perrier et le mécanicien Michel Rétif. Dans les tribunes, la fine fleur de l'aviation est présente, mais aussi plusieurs centaines de journalistes. Dans la campagne alentour, des milliers de français se sont postés pour regarder le ciel. Et bien sûr, des millions de téléspectateurs sont rêvés sur leur petit écran. 15h38, c'est parti, sous les applaudissements, commentaire de l'époque. Et maintenant, à la vitesse de 350 km heure qui était celle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Il va grimper à environ 400 mètres à la minute, 1200 pieds, et gagner l'altitude de 3500 à 4000 mètres. Après 27 minutes, l'équipage retrouve la terre ferme avec atterrissage au parachute frein. C'est un succès. « Vous voyez que la machine vole », déclara André Turca. Et je peux ajouter qu'elle vole bien. Ce premier essai, nous l'avons répété de nombreuses fois sur un simulateur, puis à bord d'un Mirage 4 et d'un Boeing. Il faudra néanmoins attendre 1975 pour que le Concorde obtienne son certificat de navigabilité. Son premier vol commercial a lieu le 21 janvier 1976. L'avion d'Air France relie Paris à Rio de Janeiro, tandis que celui de British Airways décolle de Londres pour Bahreïn. La crise pétrolière qui alourdit les coûts d'exploitation déjà très élevés du Concorde impacte durement les ventes du supersonique. Le 25 juillet 2000, le drame de Gonesse et ses 113 victimes achèvent de ternir sa légende. Malgré ses exploits et ses passagers de marque, stars, présidents et royautés, les derniers vols ont lieu en 2003. Concorde n'est désormais plus visible qu'au musée. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.